Ici, tout commence par un coup de pinceau. Chez Noël Pasquier, c'est presque toujours du bleu. Cet artiste prolifique, qui expose dans le monde entier, a accepté de nous recevoir dans son atelier appartement du 13e arrondissement. Sous le regard de son épouse, elle aussi artiste, il va réaliser pour vous une toile en direct. On irait dire aujourd'hui qu'il y a plus de 300 biennales dans le monde, en à peine 50-60 ans. L'engouement pour l'art contemporain est devenu colossal. C'est elle qui rentre, c'est plus moi du tout. Là, je fais ce qu'elle veut. Elle m'a demandé plus de bleu, je l'ai fait, mais j'étais parti sur des rouges magnifiques, sur des bleus chantants. C'est en train de se faire. Je vis de mon travail et que de ça, je ne fais pas d'enseignement ou d'activité louche. Je ne fais que ça, donc c'est déjà la preuve qu'on peut en vivre. Mais pour être dans le flux et dans le courant, il faut faire des trucs que je ne sais pas ou je ne sais pas encore, que peut-être je ne veux pas savoir. Là, elle est presque prête à rendre là, mais je crois qu'elle veut se retourner. Elle sèche un petit peu. C'est bien parce qu'après avoir peint, on sculpte, on grave la toile, on la sculpte. Elle ne demande que ça. En attendant Pasquier, bien loin de ses spéculations, on a presque fini avec la sienne. Parce que le tableau l'a demandé, je crois qu'il fallait le faire comme ça, donc ça intervient maintenant, en sollicitant la trame de la plame. La vie est tout le temps autre chose, 5 minutes avant, 5 minutes après. Encore 5 minutes après, c'est encore autre chose. Sous-titrage Société Radio-Canada ...